La France qui détient un record peu enviable en Europe, celui du nombre de consommateurs de drogue. Presque 1 million par jour pour le cannabis, 600 000 par an pour la cocaïne. Cette industrie s'est implantée au cœur de nos villes avec 3000 points de deal. Elle génère un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros. Les trafiquants s'installent dans des quartiers au milieu des habitants dont la vie est bouleversée. Regardez le grand reportage de ce 20h à Marseille, signé Baptiste Guenet, Fabrice Hamzel et Thomas Leroy. Aux premières lueurs du jour, dans les quartiers nord de Marseille, les parents emmènent leurs enfants à l'école. Mais ici, le chemin est semé d'embûches. Des caddies, des poubelles, entre lesquelles il faut slalomer avant d'entrer en classe. Ces obstacles ne sont pas là par hasard. La maternelle est juste en face d'un point de vente de produits stupéfiants, dans ce hall d'immeuble. Ça va ? Ça va, Alhamdulillah. Ça va, ça va. Ce jour-là, les dealers se tiennent à l'écart. Profitant d'un moment d'accalmie, des techniciens s'affairent. Là, ils sont en train de réparer les ascenseurs. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ça, c'est le quotidien des habitants. On montre les escaliers, avec les courses, avec les enfants. Henriette tient à nous montrer les dégradations, la vétusté du bâtiment. Il y a les filles qui sont suspendues, regardez tout ça. C'est ouvert, il y avait des portes, c'était fermé. Et les dangers, à presque tous les paliers. En tout moment, un enfant, il peut tomber là. Là, là. Il tombe là, c'est fini. En montant dans les étages, au 9e, nous rencontrons Jean-Claude. 2 fois par semaine, cet auxiliaire de vie vient, à la lueur de son téléphone, s'occuper de l'appartement d'Anestie. 93 ans. Parmi les membres de son association, c'est le seul... Alors, comment ça s'est passé là, aujourd'hui ? ... à accepter de venir jusqu'ici. Les autres ne veulent pas venir, ils ont peur. Handicapé, ce retraité n'est pas sorti de chez lui depuis près de 4 ans. La fenêtre de la cuisine est le seul endroit d'où il peut voir le monde extérieur. Je peux pas me lever comme ça, vous voyez ? Alors donc, je vois les toits là, et voilà, c'est tout ce que je peux voir. Moi, c'est une prison. Enfin, une prison dorée, si vous voulez, mais enfin, c'est une prison. C'est pas normal de vivre comme ça. Cet appartement, Anestie l'a acheté en 1986. Depuis, la dette de la résidence s'est creusée, les syndics se sont succédés. Aucun n'a réussi à redresser la barre. Par contre, ils ont continué d'encaisser les charges. L'ascension ne marche pas, l'électricité ne marche pas. Pour moi, c'est du vol. Ce logement dans lequel il a investi ses économies ne vaut plus rien. Il y a quelques mois, l'État et les collectivités ont déclenché un plan de sauvegarde et promis des millions d'euros pour réaliser des travaux en urgence. Dans le 14e arrondissement de Marseille, la résidence du Maï est juste en contrebas à la cité de la Busserine. Deux grands ensembles construits dans les années 60 et 70 pour accueillir les travailleurs immigrés en France. Des cités devenues au fil des années des hauts lieux du trafic de drogue. Vérification faite le lendemain matin devant la porte de l'école, un guetteur est cette fois confortablement installé. Pourquoi devant l'école comme ça ? C'est l'endroit où la police peut moins attraper. Le point de deal... Alors la frappe, il fallait quoi ? ...est bien ouvert. Ce commerce illégal est tenu par des adolescents. Ils sont une vingtaine. Le plus vieux a 18 ans. Ici, on est dans le charbon, c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Toute la journée, les clients défilent dans la cage d'escalier. Montez, montez les clients, montez, vous inquiétez pas. On va laisser passer les mamans. On n'est pas là pour faire chier les gens. Comme je t'ai dit, on est là pour faire de l'argent. En vrai, ça se passe plutôt bien avec les habitants. Après, ça dépend lesquels et ça dépend pourquoi aussi. Il y en a, ils sont pas d'accord sur certains trucs que nous, on est obligés d'avoir. Autrement dit, la cohabitation se passe bien, tant que tout le monde se plie à leurs règles. Ce sont eux qui contrôlent l'immeuble et ses alentours. Ça, c'est les petits barrages, là. Il y a un petit blocage sur cette route. Personne n'y peut s'y accéder. Par ici, tu peux venir, mais voilà, il faut ralentir. S'ils acceptent d'être filmés, c'est parce qu'ils veulent montrer qu'ici, clients et même journalistes sont bien accueillis et qu'ils sont en sécurité. Même si les impacts de balles sur les murs semblent raconter une autre histoire. L'interview va être interrompue par une voiture de police en approche. L'alerte est donnée devant les enfants sortant de l'école. Pas le moins du monde impressionné, l'interview reprend aussitôt. Fausse alerte, cette fois-ci, les policiers interviennent pour une altercation entre deux habitants de l'immeuble. Sans prêter attention aux dealers, ils repartent quelques minutes plus tard. Dans un rayon de 500 mètres autour de nous, trois points de vente de drogue et seulement deux cabinets médicaux. Le docteur Bechara a grandi à la busserine et y est resté pour exercer. Je suis un des derniers médecins dans le quartier. On était une dizaine dans les années 80. À 70 ans, il vient travailler deux à trois jours par semaine. Pour ses patients les plus fidèles. Oui, la famille de Ambrine, c'est une famille que je soigne depuis le grand-père. Je l'ai vu naître. Il voudrait passer la main, mais impossible de trouver un successeur. Aucun médecin ne veut s'installer ici. Quand il partira, c'est 40 ans d'histoire de la busserine qui disparaîtront avec lui. Les dossiers de tous mes patients. Qu'est-ce que ça va devenir ? Je ne m'en sais rien. C'est ce qui me touche. Bien entendu. C'est le travail de toute une vie, là. Le quartier n'est pas pour autant à l'abandon. Depuis une dizaine d'années, la busserine est en rénovation. Le centre social a été refait à neuf. Une nouvelle école primaire construite. Et l'année prochaine, un parc va être érigé à l'entrée du quartier. Mais les millions d'euros investis n'ont pas suffi à endiguer le trafic de stupéfiants. Bon, normalement, les guetteurs, ils sont vers là, mais normalement, ils sont assis là. Tu vois, là, c'est un guetteur. Mais tranquille, pour ça, ne filmez pas, parce que vous restez à ce cadre là. Dans un quartier où 4 habitants sur 10 sont au chômage et vivent en dessous du seuil de pauvreté, l'argent de la drogue peut être séduisant. Joom le sait, lui qui est arrivé des Comores à l'âge de 3 ans et a été élevé par sa grand-mère. Mais le trafic est tout sauf une fatalité. J'habite là, le réseau, il a deux pas. Pourtant, j'ai jamais guetté, jamais vendu. Derrière moi, j'ai des gens qui sont battus pour que je ne m'éloigne pas du droit chemin. Warren, Ayoub, restez concentré. Ces gens, ce sont les membres des associations, les éducateurs, qui l'ont suivi une partie de son enfance. Maintenant, c'est à son tour... Allons, Jean, je sais que c'est fatiguant, mais on a l'entraînement, on est là pour travailler. ...d'être sur le terrain, auprès des minots. On essaie un peu d'expliquer les choses de la vie, l'école, ce que ça se passe bien, à la maison, qu'est-ce que tu as mangé, comment parler à l'entraîneur, comment se parler entre eux. C'est là que du sport, en fait. C'est aussi... Nous, on est aussi éducateurs. A la busserine, une nouvelle journée s'achève. La nuit tombe, les rues se vident. Pour les enfants, bientôt, l'heure d'aller se coucher. Dès demain, il faudra prendre, une nouvelle fois, le chemin de l'école, dans les quartiers nord de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...